Vous avez plusieurs méthodes. Il y a l'hébreu, c'est facile, qui part des mots de deux lettres, des préfixes, des suffixes, et qui les applique dans différentes prières. Donc, c'est efficace rapidement à partir des mots de deux lettres. Et puis, vous avez également le rendez-vous du Shabbat qui permet de décomposer des chants simples et d'ajouter aussi la dimension du chant aux différentes façons mais de mémoriser les mots. Et vous avez également des vidéos sur les offices. Alors, des vidéos très, très sérieuses avec chaque page de l'office et comment c'est chanté. N'hésitez pas aussi, dans certains contextes, à utiliser ces vidéos-là. Et enfin, il y en a d'autres qui sont plus centrées sur les chants de l'office. Donc, n'hésitez pas à aller voir l'ensemble des ressources. Voyez ce qui vous convient le mieux. En revanche, je vous mets en alerte. Évitez au maximum la translittération parce que ça fausse complètement la compréhension des choses. Vous allez mettre de l'énergie à essayer de comprendre à travers la translittération comment prononcer vraiment. Alors qu'en mettant cette même énergie à apprendre simplement quelques mots qui reviennent tout le temps, vous ferez beaucoup, beaucoup plus de progrès et qui seront porteurs d'autres possibilités sur le long terme. N'hésitez pas à aller voir les différentes vidéos, à revenir en arrière, à revenir à des leçons précédentes dans les vidéos. Utilisez tout ce qui est dans vos moyens et faites vraiment la façon qui vous convient le mieux. Un autre conseil que je vous donne, c'est de faire preuve de créativité. Utilisez tout ce qui est en vos mains, en votre pouvoir, pour renforcer votre connaissance des lebreux. Donc, associer la vision, regarder toujours toujours les mots quand ils sont chantés par exemple. Essayez toujours de les suivre dans le sidour, dans le livre de prière quand vous êtes à la synagogue ou sur les vidéos. Toujours essayez de bien les visualiser, quitte à mettre sur pause pour mieux le voir. N'hésitez pas aussi à fermer les yeux pour revoir les mots dans votre tête. N'hésitez pas à décrire les lettres ou à décrire les mots si c'est ce qui marche le mieux pour vous. Ah oui, telle lettre, elle a tel type de dimension, voilà comment elle s'écrit dans le carré habituel des lettres carrées. N'hésitez pas à les décrire, à parler de l'effet qu'elles vous font, du sentiment qu'elles procurent, à quoi est-ce qu'elles ressemblent. Chacun a sa façon de mémoriser. N'hésitez pas non plus en même temps, donc les voir, les prononcer, vous raconter à quoi elles ressemblent, reprononcer leur nom, prononcer des mots qui reprennent ces lettres par exemple. N'hésitez pas à faire des listes de ce qui vous parle le plus, ni à les dessiner, ce qui vous permet aussi d'une façon plus kinesthésique, dans le mouvement, de vous approprier leur forme. Vous pouvez les mimer si ça vous chante. Je dis si ça vous chante parce que je suis déjà en train de penser à la suite. Vous pouvez les chanter si ça vous aide. Vous pouvez danser sur les lettres. Tout ce qui peut vous aider, c'est quelque chose à mettre en œuvre. Vous pouvez les dessiner, voir à quel type d'objet elles ressemblent. Pareil pour les mots, voir leur forme globale. Tout ça, ce sont des choses qui vous aident et tout ça, ça fonctionne. Donc, regardez ce qui est le mieux pour vous et soyez ouverts. Vous allez peut-être découvrir des choses nouvelles sur votre façon d'apprendre au mieux des choses nouvelles. Tous les moyens mnémotechniques aussi, c'est quelque chose qui fonctionne. Une autre possibilité, c'est quand on travaille une certaine prière à partir d'une vidéo par exemple, c'est de faire plusieurs photocopies. Vous pouvez faire une photocopie qui vous sert à repérer les lettres les plus importantes ou les plus fréquentes ou les plus difficiles pour vous ou les plus faciles, comme vous voulez, pour les repérer facilement. Vous pouvez faire une photocopie pour repérer les mots principaux, ce que vous voulez apprendre, ce qui reviennent régulièrement. Vous pouvez faire une photocopie où vous mettrez d'une certaine couleur tous les verts, d'une certaine couleur tous les noms par exemple. N'hésitez pas vraiment à utiliser une prière pour être le support de base et à décrypter tout ce qui est simple dans la prière dans un premier temps avant ensuite d'apprendre à vraiment lire les différents mots grâce aux vidéos, grâce aux vidéos de décryptage ou même grâce aux vidéos où il y a tout le sidour. Vous retrouvez la prière exactement comme elle est dite à la synagogue. C'est une possibilité. Sous-titrage ST' 501